Pour cette conférence de clôture, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Georges Félouzis. Georges Félouzis est sociologue, il est professeur de sociologie des politiques éducatives à l'Université de Genève. Il a créé et il dirige le groupe genevois d'analyse des politiques éducatives, mais il a également fondé en 2001 le Résup, le Réseau d'études sur l'enseignement supérieur. Georges Félouzis est bien connu pour ses travaux récents qui portent notamment sur les inégalités, sur les ségrégations. Quelques publications récentes sont notamment en 2013 avec Christian Marois et Agnès Van Zanten, un livre aux presses universitaires de France sur les marchés scolaires. et un livre à sortir à l'automne 2014 intitulé « Les inégalités scolaires » dans la collection « Que sais-je ». Alors la conférence d'aujourd'hui de Georges Félouzis aura comme sujet la démocratisation de l'enseignement supérieur et ses conséquences. Merci, merci beaucoup. Alors j'ai la lourde tâche d'intéresser cet amphithéâtre avec des gens qui ont passé 4 jours dans un colloque, donc ce n'est pas une mince affaire, mais je vais quand même essayer de remplir ma mission. Alors je dois vous parler donc, je vais vous parler de la question de la démocratisation de l'enseignement supérieur et surtout de ses conséquences sur tout un ensemble d'aspects des universités ou de l'enseignement supérieur en général. Avant de commencer, je voudrais bien sûr remercier le comité d'organisation de l'AIPU qui m'a invité, et puis plus particulièrement Marc Demeuse qui donc m'a fait l'honneur et le plaisir donc de m'inviter ici à Mons. Donc je suis très heureux de vous présenter un certain nombre de travaux de sociologues ou de sociologie en général sur la question de l'enseignement supérieur, même si en fin de compte ce n'est pas une chose facile, en moins d'une heure, puisqu'on m'a dit expressément que nous devions terminer, question comprise, à 17 heures. Donc ça va être un sport assez difficile à accomplir, mais enfin on va essayer quand même de faire ce travail. Alors d'abord, je voudrais commencer en guise d'introduction par des aspects un peu généraux et le cadre un peu de ce qu'on appelle la démocratisation de l'enseignement supérieur. D'abord il y a un fait, je crois, qu'il faut rappeler, qui est extrêmement connu, mais qui fait un peu le background de cette démocratisation, c'est l'idée que les sociétés contemporaines, développées, mais pas uniquement développées, investissent dans la formation institutionnalisée des jeunes générations. C'est un point qui est extrêmement important. Cet investissement a pour but, évidemment, d'accroître ce que les économistes appellent le capital humain, ce qu'on pourrait appeler aussi, avec Bourdieu et d'autres, le capital culturel d'une population, les compétences d'un ensemble d'une population. Et ce phénomène est extrêmement important, puisqu'il a des conséquences très fortes sur les sociétés en général, mais aussi bien sûr sur les institutions chargées d'enseigner et de former ces jeunes générations. Alors, ça a produit dans un premier temps, évidemment, une démocratisation de l'enseignement secondaire. On verra tout à l'heure que ce terme de démocratisation est un peu ambigu, on essaiera de le définir de façon plus explicite. Et ensuite, une démocratisation aussi de l'enseignement supérieur, dans la plupart des pays, on pourrait dire dans la plupart des pays dans le monde. Donc c'est un phénomène qui est tout de même assez intéressant à étudier. Alors, évidemment, je ne pourrais pas vous donner tous les aspects et toutes les conséquences possibles de cette démocratisation. Je vais essayer de vous exposer un peu quelques éléments en quatre points. Le premier, ça sera sur la question de l'ampleur et de la nature de cette démocratisation. De quoi parle-t-on lorsqu'on dit démocratisation de l'enseignement supérieur ? Bon. Est-ce qu'on est tous d'accord sur ce terme ? Ce n'est pas certain. Ensuite, les trois autres points traiteront des conséquences sur des acteurs ou des structures universitaires. D'abord, sur les étudiants. Je pense que c'est un point peut-être le plus important, parce que la transformation du public étudiant est à la source, je pense, des transformations des structures et du métier d'universitaire. Ensuite, le point trois concernera justement ces structures universitaires. On verra comment on est passé, ce que j'appelle, d'une logique de prestige à une logique d'excellence, à la fois dans la recherche et dans l'enseignement. Et puis, quatrième point, je vais essayer de porter mon regard sur les universitaires, sur le métier d'universitaire. Et à cette occasion, on pourra voir un peu comment ces évolutions ont eu des conséquences, donc, sur ce métier, y compris, évidemment, sur la question de l'enseignement et de la pédagogie universitaire. Alors d'abord, un premier point, qu'est-ce que l'on peut dire sur la démocratisation de l'enseignement supérieur ? Quelle démocratisation ? De quoi parle-t-on ? Le premier point, je crois, qui est le plus simple, et comme entrée sur cette question-là, c'est d'étudier l'évolution des effectifs étudiants, à la fois sur le long terme et sur le moyen terme. Je crois que c'est un point qui est important. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, de façon très simple, c'est que les effectifs, au niveau mondial, si on fait de la macro-macro-sociologie, ou démographie d'ailleurs, eh bien, on voit que les effectifs étudiants sont en croissance extrêmement forte. Et on peut dire que globalement, les taux, alors là, les effectifs ont été multipliés par 4 depuis 1960, mais surtout les taux d'accès aux études et donc les taux d'accès au diplôme, eh bien, ont été extrêmement importants. Alors, je vous montre là un petit graphique que j'ai pris dans l'American Sociological Review, de deux collègues qui ont publié cela en 2005, sur une réflexion un peu sur, à la fois, l'ampleur et les conséquences de la démocratisation et de l'accès croissant à l'enseignement supérieur dans le monde. Alors, c'est une vision un peu globalisée. Je reviendrai sur cette idée de globalisation tout à l'heure, mais disons que, dans un premier temps, on peut voir que l'accroissement de ces taux, puisque c'est le nombre d'étudiants pour 10 000 personnes, eh bien, ce taux augmente progressivement. Là, on a de 1900 à 2000, on a tout le XXe siècle, bon, eh bien, on a une courbe ascendante, d'accord, et puis on a aussi, je dirais, une sorte de point de bifurcation assez important à partir des années, on va dire, des années 50-60, où ce taux augmente de façon extrêmement fort. Alors, ce phénomène est plutôt connu, évidemment, mais l'idée, c'est de savoir comment il s'organise, et puis, qu'est-ce qu'on peut en dire aussi, en termes de démocratisation. Ce qu'on a vu dans le graphique précédent, c'est ce qu'on pourrait appeler une démocratisation quantitative. C'est tout bête, démocratisation quantitative, ça veut dire, il y a plus de gens qui accèdent à l'enseignement supérieur, plus de gens qui sont étudiants, quels que soient, on pourrait dire ça comme ça, les, comment dire, les types d'enseignement supérieur que l'on peut considérer. Ici, avec ce deuxième graphique, je pense que c'est le dernier, après, je ne vais pas vous assommer avec des graphiques ou des chiffres, mais c'était juste pour donner un cadre un peu général. J'ai pris ça dans la dernière livraison de regard sur l'éducation de l'OCDE, et donc, ça donne le pourcentage de diplômés de l'enseignement tertiaire dans la population en 2011. Donc, c'est le pourcentage de diplômés, et non pas d'étudiants, simplement, parce que c'est une chose, on le sait, d'accéder à l'université, c'en est une autre d'être diplômé, évidemment, et on a là la répartition en fonction des pays. Alors, c'est assez, me semble-t-il, parlant comme graphique, d'abord pour classer, entre guillemets, les pays en fonction de la proportion de diplômés de l'enseignement tertiaire, d'une part, et puis, d'autre part, aussi pour une comparaison entre générations. Peut-être c'est ce point-là qui nous intéresse un peu plus, entre générations au sens où vous avez les données en petit triangle bleu pour la population de 25-34 ans, la proportion de diplômés dans la population de 25 à 34 ans, et le petit rectangle un peu plus clair, c'est pour la population de 25-64 ans, c'est-à-dire que ça inclut quelque chose de beaucoup plus vaste. Et donc, on voit une sorte de mesure indirecte ou d'indicateur indirecte de cette démocratisation dans le fait que, dans la plupart des pays, eh bien, les diplômés sont plus nombreux parmi les plus jeunes que dans l'ensemble de la population, en tout cas entre 25 et 64 ans. Alors, c'est intéressant, je dirais, à plus d'un titre. D'abord, on voit que les pays, évidemment, ne sont pas à égalité dans ce processus de démocratisation. On pourrait évoquer beaucoup de facteurs qui pourraient expliquer cela. Le développement économique, évidemment, parce qu'investir dans l'enseignement supérieur, on le sait, c'est extrêmement coûteux. Donc, c'est une explication possible. Elle est loin d'être la seule, bien sûr. Deuxième explication, ça peut être aussi la nature de l'enseignement secondaire. Nous savons tous ici que, pour accéder à l'enseignement supérieur, eh bien, il faut d'abord avoir accédé à l'enseignement secondaire et avoir réussi dans l'enseignement secondaire. Et certains pays qui ont des conceptions, comment dire, un peu restrictives de l'accès à l'enseignement secondaire général, comme par exemple l'Autriche ou comme la Hongrie ou l'Allemagne, par exemple, ont relativement, je dis bien relativement, peu de diplômés de l'enseignement supérieur par rapport à d'autres pays qui ont une conception beaucoup plus ouverte de l'enseignement secondaire et donc de l'enseignement supérieur. Donc, ça permet de dire que le Japon, le Canada, la Russie aussi, ont des diplômés, un taux de diplômés extrêmement important, parmi les plus élevés dans le monde. Et puis, d'autres pays, ceux que je viens de citer tout à l'heure, eh bien, ont des taux beaucoup plus faibles. Alors, on pourrait discuter, pas question de poser des jugements moraux là-dessus, bien sûr. C'est d'abord un constat. Je pense qu'il faudrait rajouter un deuxième constat là-dessus. Le fait que certains pays, pour certains pays, le taux de diplômés dans les deux populations, dans les deux classes d'âge, eh bien, ne bouge quasiment pas. Je pense aux États-Unis, par exemple, où vous avez un taux de diplômés qui n'évolue pas dans les deux populations, entre les plus jeunes et l'ensemble de la population. C'est un signe que la démocratisation des études a été beaucoup plus précoce dans ce pays. La démocratisation des études supérieures, et secondaires aussi, bien sûr, a été beaucoup plus précoce que dans beaucoup de pays européens. Peut-être que les pays européens avaient une conception beaucoup plus élitiste, même si l'élitisme, évidemment, n'est pas étranger du tout aux États-Unis. Je pense que si on avait des mesures un peu plus fines en termes de nature de l'enseignement supérieur, ou d'une nature du diplôme concerné, on aurait probablement des résultats différents, c'est une évidence, mais il n'empêche qu'il y a une ouverture qui a été beaucoup plus précoce, une démocratisation plus précoce aux États-Unis que dans la plupart des pays d'Europe. Donc, on a là, si vous voulez, une sorte de panorama qui nous montre que, certes, l'accroissement de l'enseignement et de l'accès à l'enseignement supérieur se généralise, on va dire, mais il est certain que cela dépend de facteurs extrêmement nombreux comme ceux que je viens d'évoquer. Alors, cela m'amène à distinguer, de façon un peu rapide, parce que je n'aurai pas, évidemment, le temps de disserter trop longuement là-dessus, sur cette idée de démocratisation quantitative, d'une part, celle qu'on vient de voir, et une démocratisation qualitative, celle que l'on va voir, et on va essayer de l'étudier un peu rapidement. Je pense qu'il faut, enfin, je pense, c'est une évidence, me semble-t-il, qu'il faut distinguer le premier type de démocratisation quantitative, donc, d'une démocratisation qui serait qualitative. Comment est-ce qu'on pourrait définir cette démocratisation qualitative ? Eh bien, ce serait une démocratisation qui impliquerait une diminution des inégalités d'accès, en fonction, par exemple, de l'origine sociale, en fonction du sexe, en fonction de l'origine migratoire, en fonction de toutes les caractéristiques que l'on peut appeler ascriptives des individus, et donc que ces inégalités d'accès diminueraient, d'accord, avec le temps. En fin de compte, la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'augmenter l'accès aux études, augmenter le nombre d'étudiants, augmenter la proportion d'étudiants dans une population ? Est-ce que ça permet de limiter les inégalités entre groupes sociaux, par exemple, en fonction, donc, du capital culturel, de l'origine sociale, etc. Globalement, si je peux vous donner une réponse assez rapide, on ne peut pas, évidemment, donner une réponse pour le monde entier, enfin, ça n'aurait pas de sens, puisque les choses sont quand même très fortement définies au niveau national, mais on peut dire que, le plus souvent, cette démocratisation qualitative est plutôt limitée, voire inexistante, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a très souvent le modèle que l'on observe, c'est un glissement vers le haut des taux d'accès pour tous les groupes de population, toutes les origines sociales, notamment, donc, il n'y a pas, très souvent, il n'y a pas de diminution de ces inégalités. Cela dit, cela ne signifie pas qu'il n'y a aucune évolution de ce point de vue. D'abord, il y a eu des évolutions extrêmement fortes du point de vue de la féminisation de l'enseignement supérieur. L'accès à l'enseignement supérieur, tout à l'heure, on avait un graphique pour, comment dire, tout le siècle, de 1900 à 2000. Bon, au début du siècle, la proportion de femmes dans l'enseignement supérieur était extrêmement restreinte. Bon, aujourd'hui, si on regarde les chiffres globalement, en toutes disciplines confondues, on voit que les femmes sont majoritaires parmi les étudiants. Et donc, ça, c'est une transformation qui est extrêmement importante, non seulement pour, évidemment, la condition des femmes, c'est une évidence, mais aussi pour la société, en général, bien sûr, pour l'accès au diplôme et pour tout un ensemble de choses. Donc, ça, c'est, si vous voulez, une première, comment dire, conséquence, je dirais, qui est extrêmement importante. La deuxième, c'est que, certes, il n'y a pas eu, véritablement, dans la plupart des pays, de démocratisation qualitative, mais il n'empêche que tous les groupes sociaux sont aujourd'hui plus représentés, plus représentés dans l'enseignement supérieur. Donc, il y a eu, et chacun de nous le sait ici, une transformation assez radicale du public étudiant au plan de l'origine sociale, au plan du capital culturel, au plan aussi du parcours dans le secondaire. Alors, j'y reviendrai, je pense, tout à l'heure. Donc, ces dimensions, si vous voulez, si on veut un peu aller plus loin sur la définition de la démocratisation, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, il y a une démocratisation quantitative, il n'y a pas, le plus souvent, de démocratisation qualitative, et il y a une autre caractéristique de la démocratisation qu'on pourrait appeler ségrégative. Alors, ce concept de démocratisation ségrégative a été développé, notamment en France, par Pierre Merle, le sociologue Pierre Merle, pas tant pour l'enseignement supérieur que plutôt pour l'enseignement secondaire, mais, en fin de compte, ce sont des choses qui s'appliquent très bien à l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que ça signifie très, très simplement ? Ça signifie qu'on observe au sein de l'enseignement supérieur de chaque pays, évidemment, des secteurs, des facultés, des disciplines, des filières qui sont extrêmement différenciées et qui se différencient de plus en plus du point de vue du recrutement social de leurs étudiants. Ce qui veut dire que, par exemple, les universités des années 60, recrutaient, je prends le cas français parce que c'est celui que je connais le mieux, recrutaient les enfants de la bourgeoisie, de la petite et de la grande bourgeoisie. Bon, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. En tout cas, globalement, c'est beaucoup moins le cas et on a plutôt une démocratisation ségrégative, ce qui signifie que certaines filières vont être plus particulièrement destinées à scolariser les enfants de tel ou tel milieu social, les étudiants de tel ou tel milieu social. Alors ça, ça a des conséquences extrêmement fortes, on le verra tout à l'heure, sur l'enseignement, sur la recherche, sur les structures universitaires. Alors, j'ai pris quelques cas, mais comme je suis un peu en retard, un peu court sur le temps, je ne vais pas les développer, mais on pourrait développer le cas de la communauté française de Belgique, bien sûr, c'est normal puisque nous sommes à Mons. le cas britannique, le cas français, on aurait pu prendre beaucoup d'autres cas qui sont extrêmement parlants et qui nous montrent tout de même des phénomènes qui sont, je dirais, extrêmement fréquents d'un pays à l'autre et qu'on retrouve de façon assez régulière. J'avais prévu de vous parler de l'évolution des inégalités entre universités, grandes écoles et en France à partir de ce petit graphique. Je vais le commenter, je vais me permettre de le commenter un peu rapidement, pas du tout par négligence, mais pour essayer de finir ce que j'ai à le dire. Alors, d'où est issu ce graphique ? Il est issu d'un article un peu pointu de la revue Économie et Statistique, qui est une revue de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques en France, et qui nous donne l'évolution de l'intensité du lien entre l'origine sociale et l'obtention d'un diplôme au fil des générations. et vous avez une, deux, trois, quatre, cinq générations qui sont étudiées, la génération indiquant la date de naissance, 1919, 1929, ce sont les gens qui sont nés entre ces deux années. Et donc, la question qu'on se pose, c'est quel est le lien dans cette génération entre l'obtention du diplôme et l'origine sociale ? Et ce qu'on montre, on fixe arbitrairement à un, c'est-à-dire, c'est une façon de standardiser les résultats, les inégalités dans la génération la plus ancienne et puis on suit l'évolution de ces inégalités, donc en l'occurrence qualitatives, on est bien d'accord, en fonction des diverses formations, les troisième cycle universitaire, les troisième cycle universitaire et les grandes et petites écoles, les grandes et très grandes écoles et puis les très grandes écoles uniquement. Et ce que l'on observe ici dans l'évolution des courbes, et des évolutions des inégalités entre générations, c'est que pour certaines générations, c'est-à-dire les générations les plus anciennes, les inégalités ont commencé à diminuer, c'est-à-dire le lien entre l'origine sociale et le diplôme commençait à diminuer, même si c'était un peu, enfin, de façon assez significative, mais dans les générations les plus, ou la génération la plus récente, eh bien, on a des inégalités qui se sont diversifiées dans les structures universitaires, on a les troisième cycle universitaire des inégalités qui ont continué à diminuer, c'est-à-dire une démocratisation qualitative que l'on peut observer. Par contre, il y a, dans les autres secteurs de l'enseignement supérieur, les grandes écoles et surtout les très grandes écoles, eh bien, un renforcement de ce lien entre l'origine sociale et les inégalités. Donc on a, si vous voulez, quelque chose d'assez mitigé en termes d'inégalités et puis en termes de démocratisation, si vous voulez, et on voit que ça dépend assez fortement de la génération en question. Qu'est-ce qu'on peut dire assez succinctement, veuillez m'excuser, sur, donc, ces conséquences de la démocratisation quantitative, donc, plus d'étudiants, plus de gens qui accèdent aux diplômes, etc. D'abord, ce qu'on pourrait appeler au plan externe, c'est-à-dire en dehors des structures universitaires, d'abord, un accroissement du niveau global d'éducation. C'est une banalité, évidemment, mais enfin, il faut quand même le rappeler parce que c'est un facteur extrêmement positif pour les sociétés dans lesquelles le niveau d'éducation augmente et ça ne peut être que positif pour la démocratie. Deuxième aspect, maintien des inégalités sociales, je l'ai déjà rappelé, je ne vais pas m'y attarder. Et puis, troisième point, au niveau des salaires, par exemple, je me suis questionné avec les données de l'OCDE récente de 2013, et puis j'ai regardé quel était l'avantage relatif du fait d'avoir un diplôme du supérieur par rapport aux autres diplômes en fonction de la proportion de diplômés dans chaque pays. Ce qu'on remarque, c'est que plus les diplômés du supérieur sont nombreux dans un pays, moins l'avantage relatif en termes de salaire est important. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on voit que cet avantage relatif, je dirais, est sûrement très positif pour les sociétés. C'est-à-dire, un pays qui a beaucoup de diplômés, c'est un pays qui va produire, si on en croit les économistes et la théorie du capital humain, c'est-à-dire qui va être capable de produire de la richesse, d'accord, de l'innovation technologique. Par contre, au niveau individuel, eh bien, le gain relatif est moins fort que ce qu'on pourrait penser. Donc ça, c'est des conséquences externes. Et puis au plan interne, c'est-à-dire au plan des structures universitaires elles-mêmes, qu'est-ce que l'on peut dire ? On peut dire d'abord qu'il y a eu une transformation, je l'ai dit tout à l'heure, du public étudiant, je vais en parler tout à l'heure. Deuxième aspect, je crois, important, c'est que ça a produit dans beaucoup de pays, dans la plupart des pays, ce qu'on pourrait appeler une pression démographique, d'accord, qui a transformé les institutions. La démographie, eh bien, le nombre des individus, ça transforme les institutions. Imaginez-vous que, dans la plupart des pays d'Europe, les universités, jusqu'aux années 60, 70, voire 80, ou 80, je devrais dire, je ne sais pas, eh bien, étaient des institutions d'élite, d'accord ? Le but, c'était de former des élites à partir de l'élite. On formait des élites intellectuelles et sociales à partir de l'élite intellectuelle et sociale. Bon, avec la démocratisation, voire la massification, eh bien, on va devoir produire de l'élite, grande et moyenne, à partir d'un public qui ne fait pas toujours partie de l'élite sociale au point de vue de son capital culturel et de son, de son, de son origine sociale. Donc, en quelque sorte, c'est un facteur qui a été un facteur extrêmement fort de changement pour les institutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les conséquences sur les étudiants ? Je me suis repenché, parce que ça faisait longtemps que je ne disais plus ça, les travaux sur les étudiants, alors bien sûr, Bourdieu et Passeron sur les héritiers, et puis d'autres articles, évidemment, ouvrages sur la question. Il y a un premier point, je dirais, c'est qu'on peut voir, par exemple, dans Bourdieu et Passeron, Les héritiers, qui est un ouvrage classique, comme vous le savez, sur la sociologie des étudiants. Eh bien, Bourdieu et Passeron disaient, en fait, il y a deux types d'étudiants. Il y a le dilettante et la bête à concours. La bête à concours, c'est celui qui passe tous les concours, qui les réussit tous, et qui est une sorte de super cerveau qui arrive à tout réussir. Et puis, il y a le dilettante, c'est-à-dire, c'est l'étudiant qui prend de la distance par rapport à ses études, par rapport au monde intellectuel. Mais en fait, ces deux cas sont les deux figures d'une même sorte d'étudiant, qui est l'étudiant de milieu aisé, qui a une connivence avec le monde intellectuel, avec le monde universitaire. Et du coup, les choses se passent, nous disaient-ils, de façon un peu spontanée. Bon, alors, peut-être que c'était une vision un peu schématique qu'il donnait, c'est probable, mais en tout cas, si on se reporte ensuite, un peu plus tardivement, on va voir l'économiste Lévi-Garbois, par exemple, en 1976, il écrit un article sur les contradictions de l'université de masse. Et il nous dit, voilà, j'ai fait une enquête auprès des étudiants et voilà ce que je trouve. je vous montre que, d'abord, il y a une dégradation extrêmement forte de l'avenir professionnel de ses étudiants, il y a une dégradation de la vie universitaire et notamment au plan des conditions de vie et des conditions d'études, et puis, il y a aussi une aggravation de la sélection. Alors, ce monsieur était peut-être un peu déprimé, je ne sais pas, ou dépressif, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai qu'il donne une vision, mais extrêmement noire de l'université. Et, avec cette description, il dit, mais comment se fait-il que les étudiants fassent encore des études ? Tout se dégrade, ça ne sert plus à grand-chose, mais que se passe-t-il ? Alors, il a une explication parce que, en fait, son but, c'est de sauver la théorie du capital humain. Alors, comment se fait-il que les gens fassent un investissement aussi peu rationnel ? Ce n'est pas possible, la théorie économique ne comprend pas que l'on puisse être non rationnel. Alors, bon, il a toute une explication qui sortirait un peu de cet exposé, mais qui reste quand même très intéressante parce que, en fin de compte, il nous dit, mais en fait, peu de temps, d'accord ? Et si on regarde les chiffres de le nombre d'étudiants en France dans les universités dans les années 70, ce n'était quand même pas les masses que l'on connaît aujourd'hui dans la plupart des pays. Donc, il y a quand même un phénomène qui, assez rapidement, a transformé la nature du public étudiant. Aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes sur les étudiants, qu'est-ce qu'on a ? On a des travaux qui portent sur comment les étudiants s'adaptent à leurs études, c'est-à-dire, on ne se dit pas « Ah tiens, on va voir les étudiants, ils connaissent tout déjà, et puis, comme au du temps de Bourdieu, et puis, tout se passe bien, enfin, il y a ceux qui ne foutent rien et puis ceux qui bossent, mais enfin, bon, tout ça n'est pas très grave. » Non, on voit quoi ? On voit la nécessité, d'abord, le constat d'une distance croissante des étudiants par rapport à l'institution universitaire, à ses valeurs, à sa culture, à la capacité, si vous voulez, à identifier les attentes universitaires. Et ça, c'est un problème qui est extrêmement fort parce que, tout de même, quand je travaillais sur les étudiants, j'ai toujours été étonné qu'y compris des étudiants qui avaient très bien réussi dans l'enseignement secondaire, arrivés dans certaines filières de l'enseignement supérieur à l'université totalement démunis avec une très grande difficulté à identifier ce qu'attendent les enseignants, qu'est-ce qu'il faut répondre à l'examen, quel est le lien entre le cours qu'on leur donne et le sujet d'examen qu'ils vont avoir, etc. Donc, c'est vraiment, ça fait partie en quelque sorte d'une sorte d'énigme entre guillemets que les sociologues, mais pas que les sociologues bien sûr, les psychologues aussi, les économistes ont essayé de ressoudre. Alors, il n'y a plus cette connivence intellectuelle entre les deux côtés si vous voulez de l'amphi, les étudiants et les enseignants et c'est vrai, bon là, j'avais mis une petite citation que j'ai tirée des héritiers mais je ne vais pas la lire parce que je n'en ai pas le temps, mais que nous disait, en fait, c'est l'idée, excusez-moi, c'est l'idée que la pédagogie rationnelle que appelait de leur vœu Bourdieu et Passeron dans les années 60, cette pédagogie rationnelle, eh bien, elle est évidemment de plus en plus nécessaire. Bon, qu'est-ce qu'ils entendaient par là, Bourdieu et Passeron ? Ils nous disaient une pédagogie rationnelle et en cela, ils s'inspiraient beaucoup du sociologue Basile Bernstein, un sociologue anglais qui avait travaillé plutôt sur l'enseignement secondaire, ils nous disaient, eh bien, c'est une pédagogie explicite, voilà, tout simplement, une pédagogie explicite. Ils nous disaient, lorsqu'il y a de grandes descriptions dans la reproduction, un ouvrage un peu plus tardif de ces deux auteurs, où ils décrivent la relation pédagogique dans les amphi. En gros, ils nous disent, eh bien, le prof parle il sait très bien qu'il n'est pas compris, mais l'important, c'est de parler, et puis les étudiants ne comprennent rien, mais c'est pas très très grave, parce que l'important, c'est de faire semblant. Bon, j'espère que c'est pas le cas, là, rassurez-moi. D'accord, merci. Alors, donc, en fin de compte, c'est un peu ça, je schématise un peu, mais c'est un peu ça qu'il racontait. Et il nous disait, si vous voulez limiter les inégalités sociales, il faut faire une pédagogie beaucoup plus explicite, et il faut surtout que le rendement de la communication pédagogique soit beaucoup plus important, et que ce rendement permette, en quelque sorte, l'acquisition des savoirs. Alors, évidemment, cette situation est extrêmement contrastée, extrêmement contrastée, entre les pays, les institutions, les HES, les universités, les grandes écoles dans certains pays, tel ou tel type d'université, c'est extrêmement variable, on a du mal, si vous voulez, à faire des généralités, puis ça n'a pas grand intérêt de faire des généralités. Alors moi, j'ai pris les travaux qui portaient sur la France, puis j'ai pris deux ouvrages, je me suis permis de me citer moi-même, je sais que c'est de mauvais goût, mais enfin, c'est comme ça. Alors, j'ai pris d'abord Coulon, qui est un sociologue, qui avait travaillé sur, justement, les étudiants, puis il disait, en fait, le métier d'étudiant, ça s'apprend, ce qui est maintenant, c'est très connu, et puis il disait, en fait, il y a au moins trois étapes, parce qu'il se passe, ils croyaient connaître parce qu'ils connaissaient leurs profs du secondaire, et en fait, ils sont un peu paumés dans ce monde-là, extrêmement différents, en fin de compte, et puis, il y a le temps de l'apprentissage et de l'affiliation, enfin, le temps d'étrangéité, pardon, le temps de l'apprentissage, c'est-à-dire, ils apprennent les codes, les normes explicites, d'accord, c'est-à-dire, ce qu'il faut faire, il faut aller en cours, ah bon, il faut aller en cours, c'est-à-dire, il faut travailler ses examens, etc., et puis, le temps de l'affiliation, qui est une sorte d'affiliation à la fois institutionnelle et intellectuelle, et cette affiliation intellectuelle, eh bien, en fin de compte, ce que l'on montre assez simplement, c'est que c'est le fruit d'un travail spécifique de la part des étudiants, et probablement aussi de la part des institutions universitaires, pour que les étudiants rentrent dans cette affiliation. Alors, c'est un modèle qui est extrêmement intéressant, parce qu'il décrit bien les différentes modalités de passage d'un état à l'autre des étudiants, qui a été d'ailleurs appliquée aussi en Belgique ou dans d'autres pays. Quand j'avais fait ce type de travail sur les universités, c'est vrai que j'avais un peu plus insisté sur l'idée que les universités, en France en tout cas, apparaissent comme des institutions faibles. Une institution faible, c'est quoi ? C'est une institution qui cadre en fait très peu explicitement les comportements, c'est-à-dire que vous voulez venir en cours, vous venez en cours, si vous ne voulez pas venir, ce n'est pas très grave, vous ne venez pas, vous pouvez écouter, vous ne pouvez pas écouter, vous venez, puis vous repartez, vous mangez un sandwich, il n'y a aucun problème. Donc vous faites ce que vous voulez, d'accord ? Mais en même temps, c'est aussi une institution qui a, comment dire, des attentes extrêmement précises. Donc en fait, on n'exige rien des étudiants, mais on en attend beaucoup. Et donc, ce décalage est extrêmement fort quand même. Et si on parle de pédagogie implicite, on est pleinement dans ce modèle-là. c'est-à-dire qu'on ne dit pas toujours, alors encore une fois, à des degrés divers, ce que l'on attend des étudiants. Donc cette, comment dire, cette évolution est extrêmement importante, d'accord, parce que, alors je ne sais plus où j'en suis de mon PowerPoint, vous devez m'excuser, comme pédagogue universitaire, ce n'est pas ça une action tactique. Ah oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? C'est que ça a aussi, évidemment, cette situation transformée, l'enseignement, d'accord. Je crois qu'il y a un point qui est très fort, en tout cas dans les domaines que je connais, parce que je ne connais pas tous les systèmes universitaires, etc., évidemment, mais quand on regarde le cas, je connais un peu le cas de la Suisse, puisque j'enseigne en Suisse, le cas de la France, on a, si vous voulez, l'idée que le modèle pédagogique un peu classique, un peu vieillot, d'ailleurs, on peut même le dire, de l'auto-formation des étudiants, de la liberté académique, de l'implicite nécessaire, parce que basé sur une connivence intellectuelle, ce modèle-là, bon, il a vécu, il ne marche plus, et on peut le voir de multiples façons. D'abord, sur les taux d'abandon, de réorientation, d'échecs, souvent, dans les premiers cycles ou en licence universitaire. Deuxièmement, dans le fait que lorsqu'on regarde l'orientation des étudiants, on s'aperçoit qu'ils vont très souvent, enfin, qu'ils essaient, quand ils le peuvent, d'aller dans les secteurs un peu plus sélectifs, les secteurs un peu plus, comment dire, qui fonctionnent sur le modèle de l'enseignement secondaire, les petites classes, les classes préparatoires, aux grandes écoles, les choses comme ça, plutôt que dans les grands amphis. Et c'est une tendance qui est assez forte, quand même, et démographique, qui voit, justement, ces choix se cumuler petit à petit. Et je trouve que, par exemple, le cours d'amphi, j'ai toujours trouvé que le cours d'amphi était en général une catastrophe pédagogique absolue. C'est-à-dire que j'avais étudié, quand je faisais du terrain sur cette question-là, les amphis de droit. j'étais à l'époque à Aix-en-Provence, donc vous aviez, je ne sais pas, 800 étudiants, 800 étudiants avec un prof qui dit son machin, tout le monde s'en fout, c'est absolument abominable. Donc ça, c'était le modèle pédagogique. Alors, je ne sais pas ce que c'est, si c'est un modèle, je ne sais pas s'il est pédagogique, mais enfin, les deux, ça ne va pas ensemble. Et donc, c'était extrêmement difficile. Et en fait, quand on voit ça, on voit bien que ce modèle-là, ça sert plutôt à sélectionner, ça ne sert pas à former, ça sert à sélectionner. Alors, on peut être d'accord, certains vont vous dire, mais l'université, c'est fait pour sélectionner, pourquoi pas ? Ça peut être un débat philosophique, politique, etc., mais en tout cas, ça forme peu, ça sélectionne beaucoup. Et ça, peut-être qu'on pourrait se dire que c'est un problème. Alors, j'ai vu, on a vu les questions sur, je ne tiens pas mon temps, je vais me faire engueuler. On a vu les conséquences sur le public étudiant, on va peut-être voir les conséquences sur les structures universitaires. Pour faire cette conférence, j'ai relu un vieux texte de Martin Trow, qui est un, je ne sais pas si il est sociologue ou économiste, enfin bon, américain, qui, dans les années 70, avait écrit un texte sur les conséquences de la démocratisation de l'enseignement supérieur. Je me suis dit, c'est pour moi, c'est pour vous. bon, et donc, c'est le début des années 70, et en fait, il décrit des choses extrêmement pertinentes, probablement parce que la démocratisation a été plus précoce aux Etats-Unis qu'en Europe. Et il nous dit, bon, on passe globalement, on nous dit, il nous dit, on passe d'une université d'élite à une université de masse, et probablement que bientôt, on passera d'une université de masse à un accès universel, qu'il appelle universel, ça ne veut pas dire que tout le monde ira à l'université, mais un accès universel à l'enseignement supérieur. Et Martin Trot a l'intelligence de dire, en fait, je vais réfléchir non pas sur les conditions de cette démocratisation, non pas sur est-ce que ça crée ou pas des inégalités, etc., non, lui il s'en fout de ça, ce n'est pas son problème, lui ce qui l'intéresse c'est est-ce que et comment ça va transformer les structures universitaires. Et l'article est absolument passionnant parce qu'il nous dit, c'est simple, c'est extrêmement simple, ça va tout, changer, ça ne va pas changer un iota, une virgule dans les règlements, ça va tout changer, ça va changer les financements, les modes de financement, comment est-ce qu'on va financer tous ces étudiants qui vont arriver dans les universités, qui paie, qui paie, question bête, mais pourtant, la gouvernance, l'administration, le recrutement des enseignants et des universitaires, la nature des curriculums, la formation que l'on va apporter aux universitaires, etc., etc. et il nous dit, en fin de compte, c'est vraiment un texte programmatique qui nous dit, tout va changer et c'est là-dessus qu'il faut se préparer et il faut faire évoluer les structures universitaires. Les universités, aujourd'hui, sont des universités élitistes qui sont là, encore une fois, pour former l'élite à partir de l'élite sociale. Très bien. avec la massification, avec la démocratisation, ça ne sera plus la même chose et il faudra changer. Alors, j'ai essayé de réfléchir pour savoir comment les universités, en Europe plutôt, parce que je connais moins bien le système américain, enfin, aux États-Unis, comment est-ce qu'on pourrait résumer ce changement ou cette évolution ? Eh bien, j'ai trouvé dans un article de Paradise et Tuning de 2011, je crois, comment dire, un principe qui me semble assez juste. Paradise et Tuning nous disent, en fait, la tendance d'évolution des modèles universitaires, c'est qu'on est passé du modèle du prestige pour les universités au modèle de l'excellence. Le prestige, c'est quelque chose qui renvoie, comment dire, à la réputation, c'est quelque chose qui va qualifier des universités d'élite. Vous prenez Cambridge, vous prenez Harvard, etc., vous avez des universités qui sont dans le prestige. D'accord ? Et aujourd'hui, nous disent-ils, on va passer à un principe ou un modèle d'excellence, c'est-à-dire, on va demander aux universités et donc, on peut dire aussi aux universitaires, etc., d'être excellent et non pas simplement prestigieux. Le prestige, en quelque sorte, c'est quelque chose qui ne se mesure pas vraiment. C'est une réputation. C'est un peu, comme le disait Max Weber, un principe de légitimité traditionnelle, c'est-à-dire, on est prestigieux parce qu'on est prestigieux. D'accord ? Très bien. C'est la croyance sociale, vous voyez ? C'est la croyance sociale. L'excellence, c'est un principe qui est un peu différent. L'excellence, c'est, vous êtes excellent parce que vous produisez ceci et cela, parce qu'on peut mesurer ce que vous faites. D'accord ? Donc, si vous publiez 348 articles dans l'année, vous êtes excellent. Si vous n'en produisez qu'un, vous êtes moins excellent, etc. Bon. Donc, on a là, si vous voulez, l'idée qu'on a ce glissement, ce passage, entre le principe de prestige au principe d'excellence et qui aboutit, en fin de compte, à des transformations profondes de l'enseignement supérieur, des structures de l'enseignement supérieur. Alors, je ne vais pas détailler ce petit schéma que j'ai fauché, donc, à Paradise et Tunig, prestige, excellence et mode de gouvernance dans les établissements d'enseignement supérieur. Ils nous font une sorte de typologie et ils nous disent si l'on prend les institutions d'enseignement supérieur, on va voir que chacune se situe sur l'axe horizontal sur le modèle de l'excellence, ils sont plus ou moins excellents, plus ou moins attentifs à la question de l'excellence et puis, sur l'axe vertical, ils vont se situer au niveau du prestige plus ou moins important là aussi. Et ça nous fait une sorte de typologie. Alors, je ne vais que citer ces types, veuillez m'excuser, je ne pourrai pas les développer pour pouvoir finir mon truc dans les temps. Le type 1, c'est ceux qui ont du capital social, d'ailleurs, c'est le gratin, ils appellent ça le gratin, ce qui est une image assez claire, je pense, ils sont au-dessus, vous voyez, ils sont bien gratinés, ils sont à la fois prestigieux et excellents, d'accord, ils ont une attention très forte dans les deux principes. Ça pourrait être Harvard, si vous voulez, si on place, voilà, vous prenez les classements internationaux, Harvard est toujours première, et puis c'est aussi très prestigieux, etc. Et puis, vous avez les aspirants, alors qu'ils appellent ça les aspirants, c'est-à-dire ceux qui ont une attention forte pour l'excellence et qui sont assez peu prestigieux au sens où ils n'ont pas un prestige extrêmement fort au plan notamment international. Vous avez ensuite le type 3 qui sont les patriciens, alors les patriciens, ils sont du côté positif du prestige et du côté faible de l'excellence, alors là, ce sont plutôt, vous voyez, ça m'a fait penser à, en France, la Sorbonne, vous voyez, la Sorbonne, il y a du prestige, tout le monde connaît la Sorbonne dans le monde entier, vous dites, la Sorbonne, oh la Sorbonne, oui, ok, mais bon, est-ce qu'ils sont excellents, c'est pas certain, d'accord, selon le principe d'excellence, non mais, ce sont des catégories, je ne porte pas de jugement personnel, pas du tout, j'espère qu'il n'y a pas de collègues de la Sorbonne, sinon, là je suis mort, là je suis mort, ne dites rien, donc je vous, je vous, je vous fais confiance, et enfin, les missionnaires, ils appellent ça les missionnaires, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt du côté de l'égalitarisme, qui sont ni prestigieux ni excellents, et qui pourraient représenter l'université de masse, comme beaucoup de sociologues et d'économistes ont pu les décrire, c'est-à-dire l'université où il y a beaucoup de gens, où il y a beaucoup d'étudiants, où on n'arrive pas trop à produire, etc. Bon, donc je ne peux pas m'étaler trop, pardonnez-moi, là-dessus, je peux encore parler cinq minutes, Marc ? Ouais, ouais, d'accord. Donc, cette typologie m'a semblé extrêmement intéressante, parce que je l'ai comparée aux travaux de Bourdieu, par exemple, dans Homo academicus, puisque Bourdieu avait produit dans Homo academicus une sorte de grande fresque comparative de la fin des années 60 au milieu des années 80 des universités, des disciplines, etc., etc. Et c'est un ouvrage extrêmement intéressant, parce que Bourdieu aussi décrit ce qu'il appelle l'espace des facultés. Alors, il ne traite pas des universités, parce que c'est moins international que le travail de Tenig et Paradise, c'est un peu plus centré sur la France, mais en même temps, c'est un peu les mêmes principes qui sont mis en avant, c'est-à-dire que Bourdieu montrait bien que dans cet espace des facultés, il y avait des formes différenciées de pouvoir, et en quelque sorte, on pourrait considérer le prestige et l'excellence comme des formes de pouvoir, c'est-à-dire une capacité, si vous voulez, à exister dans un espace donné. Mais la différence entre le travail de Bourdieu et celui ou le panorama de Bourdieu et le panorama de Paradise et Tenig, c'est que, chez Bourdieu, les principes de légitimité étaient encore objets de lutte. Il nous disait, il y a ceux qui sont du côté scientifique, ceux qui sont plutôt du côté du pouvoir institutionnel, etc. Mais tout ça est objet de lutte. Et il nous disait, il y a une lutte pour savoir qu'est-ce qui est le plus prestigieux, qu'est-ce qui est le plus enviable, qu'est-ce qui est la valeur centrale de l'université. Est-ce que c'est le manager qui gère le président de l'université qui est là, qui gère ses troupes, etc. Ou est-ce que c'est le scientifique dans son labo mais qui produit des articles qui sont cités par tout le monde. Bon, Bourdieu nous disait, il y a une lutte. Quand on regarde ce que nous raconte Paradise et Tenig, on se dit, les jeux sont faits. On a l'impression. C'est-à-dire, en quelque sorte, les critères internationaux d'excellence, alors certains diront c'est bien, d'autres diront c'est une catastrophe, mais il n'empêche que ces critères internationaux d'excellence ont un poids extrêmement fort aujourd'hui sur le fonctionnement des universités. On peut le voir dans, par exemple, les classements, y compris de Shanghai et tout y quanti, on a un poids qui est fort, même si personne n'y croit parce que tout le monde sait que c'est un peu bidon, mais il n'empêche que tout le monde dit, ah oui, mais mon université était classée 42e, maintenant elle est 38e, donc quand même, voilà. Et donc, on a là quelque chose qui est extrêmement intéressant. Alors, j'aimerais essayer rapidement de conclure. Alors, je ne pourrais pas conclure en fin de compte, c'est un exercice un peu délicat parce que je n'en ai pas le temps. Je voudrais quand même vous parler du travail des universitaires parce que il me semble que c'est quand même quelque chose d'important. J'ai réfléchi sur les conséquences que cela a sur le travail des universitaires. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus de façon un peu, comment dire, synthétisée ? Le premier point, je pense qu'il y a un mouvement qui est général dans beaucoup de sociétés développées qui est vrai et que l'on observe pour les universitaires mais qui est vrai aussi pour tous les cadres supérieurs dans les grandes entreprises ou dans les administrations, etc. c'est une taylorisation je dirais du travail intellectuel. Taylorisation du travail des universitaires. Qu'est-ce que ça signifie ? Quand dans les années et c'était quand d'ailleurs la fin du on va dire début du XXe siècle on a taylorisé ou rationalisé le travail des ouvriers on les a mis devant des machines et le rythme de travail dépendait non plus d'eux-mêmes mais de la machine. La voiture elle passe il faut mettre la portière avant droite et je dois la mettre dans un temps bien défini et bien boulonné etc. D'accord ? Donc c'était la taylorisation au sens où l'ouvrier était dépossédé en quelque sorte de son travail de son outil de travail du rythme de travail etc. Et bien en fin de compte le processus qu'on observe aujourd'hui c'est une taylorisation comparable c'est une image plus qu'une réalité mais c'est quand même fort du travail intellectuel et donc du travail des universitaires de l'autre. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Et bien parce que quand on regarde je me suis penché sur cette question de par exemple l'évaluation des chercheurs l'évaluation avec les outils scientifiques etc. Et bien on s'aperçoit que cette recherche et ce critère de l'excellence va plutôt dans ce sens d'une taylorisation. Le rythme de travail par exemple doit donner lieu à une production dont la norme de production augmente de façon constante. Et donc le problème là-dessus et l'ouvrage de Jean Grasse qui est sorti cette année même sur cette question-là est extrêmement intéressant parce qu'il montre que les outils de la bibliographie de la bibliographie pardon de la bibliométrie qui sont des outils scientifiques pour observer l'évolution de la science comment certains thèmes apparaissent dans tel ou tel pays ou dans telle ou telle circonstance comment se crée une nouvelle discipline donc la bibliométrie est un domaine de recherche extrêmement productif et intéressant mais on a transformé cet outil scientifique en outil normatif d'accord et du coup c'est une façon en quelque sorte d'imposer en quelque sorte des rythmes de production et l'intérêt de l'ouvrage de Jean Grasse c'est de montrer que en fin de compte et bien cet outil est très peu fiable d'accord il est extrêmement peu fiable quand vous regardez les indices H les l'impact facteur des des revues scientifiques etc il montre très bien dans son ouvrage que tout ça peut très bien se trafiquer ou en tout cas est extrêmement mou en termes de méthodologie scientifique alors je vais me proposer de dire deux mots tout de même sur l'enseignement moi je pense que c'est quand même quelque chose qui est important ici dans le cadre de ce colloque quelles sont les conséquences donc de cette démocratisation de cette massification sur les activités d'enseignement alors je l'ai dit je le répète rapidement d'abord il faut enseigner à des publics pas toujours au fait des critères et des attentes universitaires je l'ai un peu développé donc peut-être que je ne vais pas m'y attarder ça signifie que la communication classique de l'université et bien ne correspond plus à la réalité ne correspond plus à ce que l'on attend en fin de compte d'un universitaire je crois qu'il y a un deuxième aspect qui est extrêmement important aussi outre la transformation du public le fait que la satisfaction des étudiants est devenue aujourd'hui pour les universités un critère extrêmement important pourquoi ? alors on peut on pourrait se questionner d'abord parce que peut-être c'est primordial peut-être qu'après tout les universités c'est aussi pour former des étudiants donc c'est normal qu'on se préoccupe des étudiants me semble-t-il mais aussi parce que cette dimension comment dire est en lien avec la concurrence aujourd'hui internationale mais elle est aussi nationale entre universités pour capter les meilleurs étudiants ou ne serait-ce que un certain nombre d'étudiants et donc cette concurrence probablement est un facteur extrêmement important de changement quant à l'attitude et à l'attention des universités et des universitaires donc vis-à-vis des étudiants qu'est-ce que cela a généré et ça a généré pas mal d'évolutions et des évolutions extrêmement importantes d'accord et je me suis servi ici du très bel ouvrage de Berthium et Rechcolet sur la pédagogie dans l'enseignement supérieur d'abord une place grandissante de l'évaluation des enseignements ça je crois que c'est un point extrêmement fort quand j'étais j'enseignais encore à l'université de Bordeaux en France et bien l'idée que l'on puisse évaluer enfin que les étudiants puissent évaluer les enseignants était un peu dans les textes officiels on en parlait mais c'était un refus total de la part de mes collègues c'était quelque chose qui était un tabou absolu il ne faut pas que les étudiants évaluent les enseignants bon pourquoi ? parce que bon très bien et donc ça c'est un point qui est extrêmement fort et moi je pense qu'aujourd'hui l'évaluation des enseignements par les étudiants est un facteur de changement et d'amélioration du service universitaire qui est déterminant même si bien sûr on peut l'utiliser il faut l'utiliser de façon raisonnée et puis enfin évidemment l'émergence de la pédagogie universitaire pendant longtemps le terme pédagogie à l'université était un gros mot si vous parliez enfin moi dans les milieux où j'évoluais universitaire dire pédagogie c'était des gens où vous étiez un peu louche on se disait qu'est-ce qu'il raconte celui-là bon donc dans le cas français en tout cas bon aujourd'hui la pédagogie universitaire non seulement je dirais que c'est une nécessité mais c'est aussi un enjeu extrêmement important de l'université puisque je pense qu'une bonne part des problèmes de l'université d'aujourd'hui pourront être résolus avec une vraie réflexion une vraie recherche aussi dans le domaine de la pédagogie universitaire je vous propose de nous arrêter là je vous remercie j'ai été très interpellé par ce que vous avez mentionné sur le changement de modèle et le passage du modèle de prestige à celui d'excellence et de paradise et tonique parce que j'ai l'impression que toutes les universités qui aujourd'hui sont excellentes étaient déjà prestigieuses donc je me demande si on a réellement un changement de modèle ou si on est ça m'a fait un peu penser à la phrase du guépard pour que tout reste la même chose il faut que tout change est-ce que finalement les critères qu'on prend pour mesurer d'excellence ne favorisent pas les universités qui étaient déjà prestigieuses et donc au final on n'a pas un changement réel alors c'est une vraie question que vous posez parce que on pourrait effectivement la typologie de paradise et tonique nous dit bon il y a 4 cas de figure mais ils évitent dans leur texte de montrer quelle est la proportion par exemple de chacun des cas évidemment quand on est Harvard être prestigieux être excellent c'est pareil en fin de compte c'est une seule et même chose il me semble quand même que ce critère d'excellence si on l'applique par exemple aux universitaires non plus aux structures mais on l'applique aux universitaires je pense que ça a tout de même changé beaucoup de choses et que comment dire c'est un modèle qui a changé dans le sens où il est beaucoup plus compétitif le modèle du prestige c'est un modèle extrêmement comment dire immobile c'est un modèle qui évite à peu près toute évolution ou en tout cas qui n'accepte pas beaucoup d'évolution dans le modèle de l'excellence c'est la concurrence de tous contre tous et pour certains d'ailleurs la démocratie c'est ça la démocratie c'est nous sommes tous égaux les statuts les statuts de chacun bon c'est pas très important l'important c'est ce que chacun fait alors ça peut être favorable dans certains cas mais ça génère aussi comme type de modèle de société ou de type de modèle d'université ou d'organisation une sorte de concurrence de tous contre tous que l'on observe aujourd'hui me semble-t-il de façon extrêmement forte et nouvelle dans le monde universitaire il suffit de voir je sais pas moi les recrutements pour les postes universitaires c'est extrêmement concurrentiel et aujourd'hui les doctorants qui arrivent ou les docteurs qui arrivent pour être recrutés ont des bibliographies qui sont beaucoup plus importantes que lorsque vous et moi on a été recrutés dans les universités c'est à dire qu'il y a une sorte de concurrence accrue de productivité nécessaire etc. qui comment dire accentue tout de même assez fortement ce phénomène cela dit est-ce que ça change les choses j'ai du mal à vous répondre c'est vrai qu'une vision pessimiste de ce modèle là ou de cette évolution laisserait penser que les dominants d'hier restent les dominants d'aujourd'hui et puis voilà je ne sais pas je ne sais pas mais j'espère que non voilà une autre question oui bonjour elle est en lien direct en fait avec la précédente c'est à dire que notamment quand on se réfère au modèle de la désexcellence justement il y a tous ceux qui se révoltent contre ces critères indices H etc. qui sont des critères quantitatifs et non pas qualitatifs est-ce que dans un futur plus ou moins proche est-ce qu'on passerait pas encore à un autre modèle alors écoutez c'est extrêmement étonnant lorsqu'on lit l'ouvrage de Gingras justement comment il montre bien qu'il y a d'un côté des gens qui sont universitaires qui connaissent le milieu qui savent ce que c'est une publication etc. à qui on sert des indices extrêmement peu fiables en termes méthodologiques qui ne mesurent quasiment rien et comment en même temps les mêmes qui pourraient dire ces indices n'expriment rien de spécial c'est totalement insatisfaisant en termes d'informations les mêmes vont vous dire mon facteur H est de temps ou tel collègue ah t'as vu son facteur H non mais voilà et c'est comme s'il y avait une dissociation entre le domaine des croyances et le domaine de la rationalité ce qui n'est pas une innovation extraordinaire alors l'idée qu'il y a des mouvements comment dire par exemple en France je voulais en parler mais j'ai pas eu le temps il y a beaucoup d'opposition à ce mouvement d'autant que ce modèle de l'excellence a produit des réformes universitaires extrêmement précises l'autonomie des universités qui s'est faite de façon un peu imparfaite et qui notamment s'est faite dans la pauvreté c'est à dire vous êtes autonome mais vous n'avez pas les moyens de votre autonomie et donc aujourd'hui ce qu'on voit c'est que la plupart des universités sont en déficit voire en faillite simplement parce que on leur a donné une autonomie sans pour autant leur donner les moyens de l'autonomie donc ça crée des problèmes extrêmement forts alors pour répondre à votre question de façon plus précise il y a des mouvements j'ai vu ça sur internet en préparant cette conférence de slow science c'est à dire la science c'est de la qualité pour produire une innovation un bon chercheur c'est pas celui qui publie beaucoup c'est pas même peut-être c'est pas obligatoirement celui qui est le plus cité c'est celui qui innove bon et pour innover ça demande du temps ça demande de la réflexion ça demande de la lecture ça demande plein de choses et pendant ce temps on n'écrit pas d'article on ne publie pas et donc je pense que pour ma part vous prêchez un convaincu moi je suis pour ce genre de modèle cela dit ce que j'observe c'est que les gens qui sont en fin de carrière comme moi peuvent très bien accepter ce modèle de slow science puisque bon en fin de compte les jeux sont faits pour les jeunes qui commencent dans la profession je pense qu'ils sont obligés de se soumettre à ce type de modèle sous peine de ne pas être recrutés mais ça pose quand même un problème extrêmement fort donc je ne sais pas si je ne suis pas devin je ne sais pas comment ça va évoluer mais j'ai l'impression que ça devient un domaine dominant extrêmement marquant fort et qui écrase aussi les différences ou qui tend à écraser les différences entre disciplines on n'écrit pas de la même façon on ne publie pas de la même façon en économie ou en sciences de l'éducation par exemple c'est pas le même domaine et ça veut dire que les mêmes critères peut-être ne sont pas applicables voilà merci professeur Félezud de votre conférence claire et très riche merci beaucoup vous avez mentionné trois types de démocratisation oui pensez-vous qu'il y a un autre type de démocratisation que je peux appeler démocratisation de la qualité et qui concerne les inégalités des acquis et des compétences assimilées merci alors merci pour cette question parce que là c'est une grande question de savoir qu'est-ce qu'apprennent les étudiants à l'université je ne dis pas qu'ils n'apprennent rien pas du tout mais tous les indicateurs que l'on utilise dans l'enseignement supérieur sont des indicateurs de réussite au diplôme est-ce qu'ils ont un diplôme est-ce qu'ils n'en ont pas est-ce que la nature du parcours etc quant à mesurer les acquis je ne connais enfin je pense qu'il y a une étude internationale je pense qui essaie de faire ça mais c'est extrêmement rare donc si on est un peu critique ou même un peu de mauvaise foi comme le sont très souvent les sociologues on va dire si ça se trouve les étudiants n'apprennent rien à l'université il se trouve qu'ils ont des diplômes mais on ne sait pas trop ce qu'ils apprennent bon évidemment ça serait excessif de dire ça mais je pense que il serait extrêmement intéressant de voir et de mesurer d'une quelconque façon ce qu'apprennent les étudiants en université probablement qu'ils apprennent des choses puisque si on regarde les diplômés s'insèrent sur le marché du travail donc ils ont des compétences ils ont des acquis c'est une évidence mais dans quelle mesure et comment ces acquis dans quelle est la temporalité de ces acquisitions comme on peut on le fait dans l'enseignement secondaire le grand problème dans le supérieur c'est que évidemment chaque discipline voire chaque université chaque faculté etc a ses propres critères etc donc là aussi vous posez tous des questions programmatiques qui sont extrêmement intéressantes mais vous avez raison de les poser parce qu'effectivement c'est une question qu'on doit fouiller de façon extrêmement forte d'avoir regardé cette vidéo et vous avez regardé cette vidéo